Mon jeu a craché, mais qu'est-ce que c'est que ce map combo ? Hey motherfucker, my game crashed, what the hell is this combo ? Damned. Salutations, c'était Mick Strucker. Effectivement, quoi de plus énervant que d'être en train de jouer et d'un seul coup avoir un crash. Et pour cela, il y a déjà quelques règles à respecter avant même de commencer à jouer. Nous allons voir dans ce tutoriel les aspects de Steam, les dossiers ATS-ETS2, les profils, puis le tableur que je mets à disposition. On commence par Steam. Si vous jouez en version 1.39, vous allez copier-coller cette ligne-là. Alors, je vais vous expliquer brièvement ce que c'est. Le 64 bits correspond à la version de Windows que vous avez. Si vous avez un 32 bits, ça ne marchera pas ici. Nos intros, c'est tout simplement pour lancer le jeu plus rapidement. Le Unlimited Log, c'est tout simplement pour avoir le Game Log entier et non pas couper. Le Game Log, c'est généralement le fichier que je vous demande lorsque vous me dites que vous avez des crashs. Le Pool Size, 8000. Alors, ce chiffre-là, 8000, correspond à la moitié de ma valeur de mémoire RAM. C'est-à-dire que j'utilise 16 Go de RAM. Donc, 16 Go, ça fait 16 000 octets. Donc, la moitié de 16 000, c'est 8 000. Donc, ici, j'écris 8 000. Si vous jouez avec un PC qui a 64 Go de RAM, vous écrivez ici 32 000. Si votre PC fait 8 Go de RAM, vous écrivez ici 4000. Donc, vous allez copier-coller cette ligne-là que vous trouverez dans la vidéo description. Et vous allez dans Steam. Ici, vous allez aller dans Propriétés. Alors, American Truck ou Euro Truck Simulator, c'est exactement la même chose. Vous allez dans Propriétés. Et ici, vous avez Options de lancement. Et là, vous faites CTRL V et vous collez tout simplement les valeurs qui sont indiquées ici. Il n'y a rien à enregistrer. Vous faites Fermer. Et lorsque votre jeu se chargera, on retrouvera, dans le GameLog, par exemple, ces datas qui sont ici. Si vous utilisez ETS2 en version 1.40, c'est un petit peu plus simple. Là, il n'y a rien à calculer. On poule ça, on ause et tout ça. Vous n'aurez qu'à copier, coller cette ligne-là et le mettre, comme on a vu tout à l'heure, Propriétés, Options de lancement. Et vous écrivez ceci. Vous fermez. Le deuxième point que nous allons aborder ici concerne les dossiers ATS ou ETS2, leur configuration. Allez dans Mes documents, ATS, ETS2, et vous avez votre fichier MOD. Voilà. CPC, documents. Alors, généralement, c'est installé comme ça. Après, je ne sais pas comment vous, vous avez installé votre jeu. Toujours est-il, voilà. Allez dans votre dossier Euro Truck Simulator ou American Truck. Et là, vous avez votre dossier MOD, dans lequel vous avez tous les modes, généralement, que vous utilisez. Ça, c'est un problème, parce que sachez que même des modes qui ne sont pas activés dans le mode manager génèrent des erreurs et peuvent, par extension, générer des crashs. Pour pallier à ce problème, ici, vous pouvez créer un autre dossier que j'ai appelé ici MOD A. On va appeler MOD A, MOD 2, MOD Pro Mods, MOD ce que vous voulez. Pour le créer, ce n'est pas compliqué. Vous faites un clic droit, vous faites Nouveau, Dossier, voilà, et puis vous l'appelez. Alors, moi, je les appelle MOD parce que, comme ça, je garde l'ordre alphabétique. Et puis, voilà, si je l'appelle MOD Pro Mods, je mettrai dans ce dossier-là tous les fichiers propres à Pro Mods que je n'utilise pas. Voilà, je vais les conserver ici. Donc là, je le supprime. Donc, moi, je me suis créé un dossier qui s'appelle MOD A. Donc là, j'ai tous mes fichiers qui ne fonctionnent pas avec Pro Mods, qui ne sont pas compatibles, mes fichiers compatibles Pro Mods, bon, et puis d'autres modes que j'utilise. Donc ça, c'est la première chose à faire concernant mes documents. Ensuite, nous voyons ici, je vous indique mes documents ATS ou ETS2. Ça fonctionne pareil. Allez chercher le fichier Config CFG. Alors, le Config CFG, il est en bas. Voilà. Et il est là. Un petit fichier qui s'appelle Config. Donc, il est au format CFG. Si vous l'ouvrez, vous allez avoir une foule d'informations qui sont à l'intérieur. Il y en a pas mal. Alors, je ne vais pas expliquer ici à quoi ça sert. Mais en tout cas, il y a une ligne qui est très, très importante. C'est celle-ci. La USED AIRBUFFER PAGE SIZE. Par défaut, dans votre jeu, la valeur ici est 10. Je vais mettre en majuscule, ça ira mieux. Et mes 10, ça ne suffit pas. Pendant un moment, je jouais avec 30. Et puis 30, bon, ça passe. Mais on peut monter gentiment, sans forcer sur son ordinateur, jusqu'à 50. Donc, vous modifiez cette valeur qui est ici. Vous faites Enregistrer. Et vous fermez. Une autre source d'erreur très importante vient de ce que l'on fait avec les profils. Lorsque vous achetez des garages, prenez l'habitude d'acheter des garages sur la carte native de SCS, alors que ce soit American Truck ou que ce soit Euro Truck Simulator 2, dans la mesure du possible. Je sais qu'il y a des cartes, par exemple, comme MHA Pro, qui réécrivent quasiment 100% de la map d'origine ou ProMods. Donc là, c'est difficile de faire autrement. Par contre, si vous intégrez d'autres cartes qui sont peut-être à l'extérieur, comme on peut avoir The Grid Step, comme on peut avoir je ne sais pas, CyberMap, etc. ou AfroMap, il faut savoir que si vous achetez des garages sur ces cartes externes, si un jour, vous devez enlever les cartes, alors vendez vos garages avant d'enlever les cartes. Vendez vos garages, supprimez les éventuels chauffeurs employés que vous avez, c'est le deuxième point que l'on va aborder ici. Et à propos justement de ces chauffeurs et de ces employés, ne mettez pas de mode, de mode camion, de mode remorque, de mode skin sur les remorques, etc. avec les chauffeurs, les employés, parce que là, vous générez vraiment beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et si en plus, vous enlevez la carte qui contient des garages non revendus et des chauffeurs avec des camions modés, là, vous courez droit dans le mur, c'est-à-dire que vous allez juste flinguer votre profil. Alors, pour peu que vous fassiez un mode carrière que vous ayez démarré depuis le début, sans tricher, sans cheat mode, c'est un peu dommage de perdre son profil. Et justement, on va aborder ici le point numéro 3, à savoir les cheat modes. Franchement, oubliez ça. Alors, quand je parle des cheat modes, je parle notamment des modes que l'on trouve sur les sites pas forcément de confiance, où vous avez la super promo des XP et de l'argent à gogo, etc. Alors, faites-le, faites-le si vous voulez. Mais, voilà, ça bousille, ça peut bousiller, votre profil de manière irréversible. D'ailleurs, nous aurons l'occasion de voir dans une prochaine vidéo, je vous proposerai des profils clean. Donc, je vais le faire à partir de 1,40 avec différentes configurations, c'est-à-dire que vous pourrez commencer de zéro ou alors commencer avec 15 XP ou 30 XP avec différentes sommes d'argent à votre disposition si vous voulez repartir avec ce profil tel que vous étiez par exemple avec 1,39 au niveau 43 avec 55 garage, enfin voilà. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Enfin, une autre cause de crash qui est importante, c'est dans le gestionnaire de mode. Dans le gestionnaire de mode, il n'y a pas de secret, mais respectez tout simplement l'ordre de chargement des modes que je vous donne. certains d'entre vous des fois m'envoient des game logs et dans le game log on arrive à trouver absolument tout et quand je dis tout, c'est tout à propos de votre jeu, c'est-à-dire que l'on voit les DLC que vous avez, on voit les cartes qui se trouvent dans votre mode manager, alors pas celles nécessairement qui sont activées, mais déjà tout ce qui est dans votre mode manager. On retrouve ensuite ici les réglages que vous avez, notamment celui que je vous ai dit tout à l'heure là où il faut régler le buffer size à 50 et non pas à 10. On va voir ensuite un peu plus bas les modes que vous avez téléchargés et surtout l'ordre de chargement et c'est là où parfois je me marre parce que enfin je me marre c'est une image mais voilà parfois je dis vérifie si vérifie si fais comme ci fais comme ça ouais 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 j'ai tout fait comme tu as dit et puis bah en fait bah non et bah après voilà lorsque je lorsque je vous demande enfin lorsque je vous propose un map combo je vous demande simplement de mettre les modes dans l'ordre et surtout surtout les versions des fichiers sont très importantes un exemple un exemple tout bête on a eu récemment raw extended qui est passé de la version 2.5 à la version 2.6 en gratuit avec turkey map en version ready to play RTP ou en version light et bien les road connections entre ces cartes d'une part ne sont pas les mêmes et les road connections de ces cartes vers par exemple le middle east add-on ne sont pas les mêmes donc si vous ne mettez pas dans le bon ordre et qu'en plus vous ne mettez pas les bons fichiers c'est clair ça va crasher le dernier point que nous allons aborder ici le tableur donc un tableur que je mets à disposition que vous pouvez trouver dans toutes les descriptions vidéo que je mets en ligne sur youtube dans le tableur vous allez retrouver les liens originaux des auteurs autant que faire se peut j'ai eu jusque là un seul cas où je n'avais pas mis un lien original et l'auteur m'a contacté pour me donner le bon lien c'est aussi la garantie de télécharger le mode original et pas télécharger parfois les merdes qu'on trouve sur certains sites si vous me permettez l'expression et puis des annotations que je mets qui vous permettront d'être tenu au courant des évolutions parfois un mode fonctionne bien parfois il ne fonctionne pas bien alors pour ce faire vous allez sur ma page donc ici c'est ma vidéo numéro 101 alors toutes les vidéos sont numérotées vous verrez que ça a son importance le petit bouton s'abonner aussi là en rouge vous voyez il est important celui-là aussi n'hésitez pas à cliquer dessus ça me fera plaisir ici vous avez téléchargement facile ouvre le tableur onglet vidéo en bas de page donc vous cliquez là-dessus et ça va vous ouvrir une page ici on a des onglets ici c'est marqué vidéo là ce sont des liens vers des maps pour les versions 1.40 là vous avez les archives de fichiers qui vont vers Promods en version 2.51 et puis ici vous avez des fichiers 1.38 1.39 Promods 1.50 alors par contre tous les liens qui sont ici je ne les mets pas à jour parce que c'est un travail énorme donc voilà venez venez ici dans l'onglet vidéo dans l'onglet vidéo ici il est indiqué en français et en anglais donc si un lien n'est pas l'original merci de me le communiquer pour correction vous allez retrouver ici mes playlists comment vous abonner à ma chaîne en français en anglais et puis ici Orange Color couleur orange Read Annotation lisez l'annotation alors si on prend par exemple le cas de Afromap qui est ici vous avez une annotation qui est là et qui reprend ni plus ni moins que des directives que j'ai pu donner dans les vidéos donc je vous invite en ce sens à écouter les vidéos je sais que certains se contentent d'aller image par image n'écoutent pas et puis ensuite ça marche pas ben oui forcément il y a des explications si je les donne c'est pas juste pour gagner du temps et vous allez retrouver des annotations voilà chaque fois que ce sera en orange par exemple ici dans le combo numéro 100 ou numéro 101 donc il y avait il y a eu d'abord le Road Connection numéro 1 puis le 2 puis le 3 puis le 4 etc avec Raw Extended ben écoutez le plus simple vous enlevez German Border c'est pas un gros truc puisque de toute façon il crache avec les RC ici ben c'est la même chose enlevez Latvia et puis ici Polska Poludnovia ben c'est la même chose crash avec le RC de Raw Extended Macedonia c'est la même chose enfin le quand je dis Macedonia c'est le le correctif entre Poland Rebuilding le fixe entre la Macédoine et puis la Pologne où là je vous explique pareil que pour Afromap Open Archive etc ouvrez l'archive ouvrez manifestes.see avec un éditeur de texte bloc note note pas de plus plus changer la version compatible imprince 38 par 1.39 save donc sauvegarder clique sur ok et play joue et j'ai mis d'autres annotations par exemple ici où là il y a eu un lien qui est tout nouveau donc je le mets en rouge pendant quelques temps vous en trouverez d'autres notamment ici Cybermap alors Cybermap qu'est-ce que j'ai écrit ben là c'est en anglais et en français donc télécharge les fichiers 1, 2, 3 à 100% des zip l'archive 1 pour extraire les fichiers SCS voilà ce sont des choses que je dis dans la vidéo mais que je mets un petit peu en rappel ici parce que c'est aussi facile d'oublier ces petites choses là et notamment ici pour la Turquie qui fonctionne avec donc la version 1.3 RTP qui fonctionne uniquement avec les versions de Rolex 2.5 et 2.8 et donc ici le Turquie Map Lite alors là je devrais le marquer qui fonctionne uniquement avec 2.6 et 2.9 je vous le mettrai je mettrai ça à jour voilà donc on a fait un petit peu le tour des causes possibles de crash et bien j'espère que vous avez apprécié cette vidéo j'espère qu'avec tout ça vous allez pouvoir paramétrer correctement votre jeu merci de m'accorder des pouces positifs si cette vidéo vous a plu merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait je vous dis à très bientôt ciao salut Aries MX tracker don't you feel frustration when you have a CTD I mean a crash to desktop we will see many points many settings that are not mandatory but that will really 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 help your game to run in a proper way first things you will see it's Steam launch options then folders ATS or ETS2 profiles and my spreadsheet let's start by the beginning Steam launch options if you are running ATS or ETS2 139 this is the line code you have to copy and paste to your Steam launcher what does it mean here is 64 bits your PC is supposed to be 64 if it's a 32 it won't work no intro will allow you to load your game in a very quick time unlimited log is when you have a crash I used to ask you your game log file and this will allow to have the full game log the pull size 8000 this point is important if you are running a 16 gigabyte RAM memory so 16 megabyte is 16,000 octets and divide it by two and you get 8,000 if you are running 8 gigabyte RAM memory so here you will write 4000 if you get a 64 gigabyte RAM memory here you will write 32,000 don't mind the rest so you will copy this line you will go to Steam here are the games American Truck or Euro Truck it doesn't change nothing click on properties I know it's in French here but if you are listening to me you understand what I mean and here is option de lancement in French what means launch option just click on control V to paste the line that we have had before there is nothing to record just close this window and let's come back here if you are running ETS2 140 it's easier you will just have to copy paste this line here one of the main cause of crash is about folders for ETS or ETS2 configuration first step go to my documents ETS or ETS2 and mod folder that I get here so you're supposed to have installation in this way I don't know how you install it at home but it's supposed to be that way so here is my mod folder and inside I get mods that I'm using to play but here you can create another folder that I call here mod A but you can call it mod 2 mod pro mods mod I don't know what and inside this mod you can this folder sorry you can create other folders in which one you will place non pro mods file not compatible file or this one are only for pro mods etc etc just ordinate it the way you like so this is the first point to do and you can create several different mods something it won't affect your game at all the second point here is my document ETS ETS2 config dot CFG file this one is down sheet here config CFG file double click or open it with any text editor here I'm using notepad plus plus you can use block note you can use anyone and one line is very important it is this one here use it her buffer page size by default the value here is 10 the best way is to set it to 50 then you click on save close this and that's it another point very important is about profiles and usual mistakes garages one rule is that we suppose to buy garages that are only on native SCS maps I mean ETS2 or ATS without a map but I know that it's not every time possible in the way that for example MHA Pro is writing about 100% of SCS map promotes also so it's not it's not every time possible to respect that rule but if you purchase this garage on other maps sell it sell this garage if you want to remove the map if you don't do that you will just create error for your game in the way that you will have a garage that will be in fact nowhere but the game will just remember that you have a garage and at times even if you open your game and you go to delete this garage game can crash so just think about it wherever you purchase wherever you will sell before deleting a map the second thing is about drivers employees that you have don't use mods for your driver I mean don't give them a truck mod or trailer mod or skin mod to use first of all we don't see them on the road so it will not affect at all your game I mean in a graphic way but just give them original Scania Renault Mercedes any kind original truck with original engine original skin etc and don't place any mods for them about cheat mods you have to be very careful about cheat mods that we can find on some sites that are not every time very very secure cheat mods can just fire your profile and there will be nothing to do to cure that so if you started a career you started from the beginning you respected everything you have done your missions you earned your money your XP and one day you will just see that your profile is not working anymore because of cheat mods that's not that nice so just forget about cheat mods and in the next video I will propose to you some clean profile for ETS2 and ETS140 with different level different stages I mean you will be able to start from the beginning if you want but if you want more money or if you want more XP I will suggest several kind clean profile and I will show you how to adapt them how to customize them with your own name etc in a very easy way and we'll see that later and the fourth cause here of crash is the mode manager respect the load order that I give you in my map combo just just think that if there is a precise load order it's not just done like this like that there are some rules to respect there are many things that we have to coordinate and it's very important to respect the load order and also respect files version an example we had recently the new version of raw extended 2.5 or 2.6 for the free version and the road connection have changed the connection to ross map to promods to other maps so if you do not respect the load order and if you do not respect the file version or it can be a map it can be a road connection whatever your game will crash this is sure 100% and the last point that I want to see with you is about the spreadsheet I've done that you can get on any video description that I published on YouTube in this spreadsheet you will get authors original links I think that from the beginning I got just one author that contacted me to tell me that it was not the original link and I thank him for that but I just suggest original links and annotations to read I will explain you why and what let's start here this is one of my video here is number 101 all my videos get numbers 101 100 99 98 97 etc and you will see that this number is in the spreadsheet to help you to know exactly the mod files the map files the rc files that you have to download for this just click here on plus and there are some important links the first one is here s'abonner in French means subscribe so don't forget about it thank you here we get easy download open spreadsheet select video tab and go down sheet let's click on that link here is my ATS ETS2 links update file here we get video tab we get here other links 140 beta ETS2 or ATS promotes 251 and other links going to old files 138 or 139 promotes 250 dot so you get different kind of colors but I do not update all the links here I mean here and here because it's too much work to do so the one that will fit you whenever you will load map combo is this one here we get video video 95 96 98 etc here is the 101 so that means this video that we have seen here okay 101 so here are all the files that you have to download to install in your mode manager any time you see cross and if you have another map combo number 100 90 something okay just download the right files here we get some informations if any link is not original thanks to give me the right one my playlist thanks to subscribe if it's here and orange color read annotation annotation go to any link that you see in orange for example here is afromap version 2.2 and here we get open archive with 7zip open manifest dot s i i this should remember you something because these are explanations i give in video i just write it here because i know that there are sometimes many many informations and it's not easy for some people for everybody to remember everything they have to do so i place annotations here and for example here in my video 101 i found or you found or you told me that there were some issues with here crash due to German border so do not load German border because it's no more compatible with raw extended road connection version 2.6 2.9 the same for Latvia and the same here for Polska Poludnovia in fact the road connection do not integrate the roads of some other maps than promods and Poland rebuilding and Ross map and it can create not necessary CTD but at times you go through the road and remove these mods from the map combo I suggested and it will cure it I can write here some other informations when there are important updates as this road connection for ROEX 2.6 2.9 that is now in version V4 there was V1 2 3 4 etc so when I know that there is an important update I will write it this way for example if you use what is it here rustmap EAA fix and place it on top of rustmap not mentioned in video okay I've made a mistake in the video so I tell you here what to do here we get cbermap at times we have problem to download and unzip cbermap so here you get the way to follow download files 1-300% unzip the archive extract scs files in English and in French also and here it is you have other information you need to make it to make your game run without crash I wish that you appreciate this video thanks to give me comments thanks to give me thumbs up and thanks to subscribe to my channel if it's not done wish you very nice driving all around this map combo see you very soon ciao